Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, toujours en ce dimanche 28 mars 2021 heures, 42 heures du Québec, j'espère que vous allez bien, juste pour assurer Nicolas qui m'a envoyé un message qui me disait « Jean, tu rabâches, tu rabâches, t'arrêtes pas de parler des extraterrestres, t'es tenté de nous ramener les nouvelles américaines, peut-être que c'est des hologrammes et ainsi de suite, t'as eu beaucoup de théories de conspiration concernant les théoriciens du complot qui pensent que le phénomène extraterrestre est un phénomène d'hologramme. Je pense que s'il y a un phénomène d'hologramme qui existe depuis longtemps, c'est celui de Dieu et de la religion. Mais on rentrera pas dans ce débat-là, on va aller faire un tour plutôt pour satisfaire, parce que Nicolas s'inquiétait du fait que je parle plus de ce qui se passe au niveau climatique. Et là aussi, ça peut devenir redondant parce qu'on est dans des changements qui font en sorte que tous les jours, tous les jours, il y a des drames qui se vivent sur l'ensemble de la planète et il y a une intensification depuis 3 à 5 ans. Est-ce qu'on est dans un modèle qui nous amène vers un grand minimum solaire? Peut-être. Beaucoup de perturbations dans les grands minimums solaires qui peuvent durer 10, 15, 20, 30, 40, 50, 70 ans, dans le cas du dernier Mander, au 17e siècle, qui avait amené des baisses de température, des perturbations incroyables, l'augmentation des tremblements de terre, l'augmentation de l'activité sismique et volcanique, c'est ce qu'on vit en ce moment. Je pense que c'est Aline, mais je ne suis pas certain. En tout cas, je remercie. Laissez-moi voir qui m'a envoyé ce lien-là. Bougez pas. C'est Aline qui m'a envoyé l'enregistrement, plutôt le lien suivant. Fort tremblement de terre en pleine nuit, simultanément en Martinique et en Guadeloupe. Ça nous est rapporté par France 1. Info, le 26 mars a été publié. Dans la nuit de jeudi dernier à vendredi 26 mars, un fort séisme de magnitude 6.1 s'est produit à minuit 51. Le phénomène a touché. Au même moment, la Guadeloupe. Il n'y a pas eu de dégâts déplorés au moment, en tout cas de cette rédaction. Je ne suis pas allé faire de suivi là-dessus, je vous l'avoue. D'après l'analyse de l'observateur volcanologique et sismologique de Martinique, un séisme fort, magnitude 6.1 sur l'échelle de Richter, a été enregistré en milieu de nuit. Vendredi le 26 mars est identifié d'origine tectonique. L'épicentre a été localisé à 212 km au nord-est du Makouba à 24 km de profondeur, soit une distance hippocentrale d'environ 213 km. Ce séisme a pu générer. Dans les zones concernées les plus proches, une accélération moyenne du sol de 2.3 mg, correspondant à une intensité macro-sismique 2 à 3, rarement ressentie. Donc, quand même, un tremblement de terre qu'on peut qualifier de fort, de très fort. Pendant ce temps-là, aux États-Unis, il y a un tremblement de terre de 4.3 qui a frappé le volcan Cleveland quelques heures avant l'anniversaire du grand tremblement de terre. De l'Alaska, un tremblement de terre de 4.3 a frappé à l'est du mont Cleveland en Alaskan. Le tremblement de terre d'hier est associé à des troubles volcaniques et représente un écart significatif par rapport à l'activité sismique de fond. Les troubles pourraient entraîner une future éruption, selon l'agence. Donc, le 26 mars 1964 était le jour où l'Alaska avait connu un tremblement de terre de magnitude 9.9, imaginez-vous. 9.9, méga... méga-séisme. Maintenant, on revient à l'état du monde dans cet environnement de changement climatique, chers amis. Aux États-Unis, imaginez-vous, il y a des tornades qui frappent depuis 2-3 jours, détruisent sur leur passage, parce que c'est vraiment étonnant, le phénomène des tornades, tu peux être à une adresse, puis l'adresse voisine va être épargnée. C'est des couloirs, des sillons vraiment... qui sont imprévisibles. Et il y en a eu plusieurs qui sont venus refrapper à la même place. C'est vraiment démoralisant pour tous ces gens-là, des dégâts considérables. Après des tornades mortelles qui ont ravagé l'Alabama aux États-Unis, imaginez-vous. Au moins 23 tornades se sont abattues sur l'Alabama et la Géorgie le 25 mars 2021. 23 tornades causant d'importants dégâts. Au moins 5 personnes sont mortes à l'extérieur de Birmingham en Alabama et de multiples blessures aussi à d'autres victimes. Il s'agit de la deuxième épidémie de tornades dans la région depuis le 17 mars. On est rendu à plus de 100 tornades déjà depuis le début de l'année. De violentes tempêtes ont commencé à toucher la région en milieu d'après-midi et se sont poursuivies en plusieurs vagues en début de soirée jusque dans la nuit. Environ 50 millions de personnes se trouvaient sur la trajectoire des intempéries, a déclaré le centre de surveillance. La plupart des tornades ont traversé l'Alabama, 17 sur 23, détruisant des maisons, renversant des arbres et laissant plus de 50 000 clients sans électricité en Alabama. Et en Géorgie, on a déclaré l'état d'urgence. Vous allez voir des images complètement dévastatrices. Pendant ce temps-là, changement de l'activité sismique associé à l'éruption du volcan La Souffrière à Saint-Vincent-et-les-Grenades. Un essai de petits événements sismiques à basse fréquence de une durée d'environ 45 minutes a été enregistré au volcan La Souffrière. Pourquoi c'est important de parler de l'activité volcanique et la quantité de volcans qui sont en activité ces temps-ci à travers le monde fait en sorte qu'on a une couverture poussiéreuse encore additionnelle et très dense qui vient s'ajouter dans la ionosphère ou stratosphère en hauteur et qui vient aussi contribuer au refroidissement des températures. Ça, c'est important de le comprendre. C'est scientifiquement prouvé. Jusqu'au 23 mars, l'activité sismique avait été dominée par de petits tremblements de terre de basse fréquence qui étaient associés à l'extrusion en cours du dôme de lave. Celle-ci n'était presque toujours enregistrée qu'à la station sismique la plus proche. Cependant, à partir d'environ 14h30, le 23 mars, le réseau de surveillance a enregistré un essai de petits événements sismiques à basse fréquence qui ont duré environ 45 minutes. Donc, on s'attend peut-être à beaucoup d'activités au volcan de La Souffrière. Pendant ce temps-là, le fameux volcan en Finlande, lui, est en pleine, pleine, pleine activité et envoie des colonnes de cendres, beaucoup de lave aussi, et les gens affluent en touristes parce que ça leur donne une activité à faire et ça devient un peu un casse-tête lors des autorités. Il y a le volcan Etna aussi qui est en main. Il y a vraiment beaucoup de volcans. On va aller voir un lien que vous connaissez, que j'aime beaucoup, c'est Volcano Discovery. Volcano, je m'imagine. Volcano Discovery. Discovery. Et qui nous donne un aperçu vraiment de la quantité de volcans qui sont en activité en ce moment et des tremblements de terre aussi. OK? Donc, le fameux volcan en Islande aussi, qui est en pleine activité. Donc, c'est lui dont je vous parlais. Ensuite, les volcans d'aujourd'hui, 28 mars 2021, qui sont vraiment actifs et vous avez toutes les listes qui sont là et la liste de l'activité sismique. Je vous laisserai le lien dans la boîte de description. C'est vraiment intéressant comme site. Donc, tremblements de terre inattendus découvrent un mécanisme caché. Donc, ça, ça nous revient. On revient aux Watchers. Les chercheurs ont découvert les raisons des tremblements de terre inattendus. Bon, ça, c'est quelque chose d'autre. Vous irez lire ça. Parce qu'on étudie beaucoup le phénomène. Puis, on essaie de comprendre. Puis, on essaie de prédire. Mais, c'est vraiment pas évident. On revient au climat. Le Koweït enregistre la température de Mars la plus chaude de toute la péninsule arabique au milieu de la peste acrydienne et des tempêtes de poussière. Parce que dans un grand minimum solaire, ça ne veut pas dire qu'il fait froid partout. C'est ça qu'il faut comprendre. Et quand tu vas voir l'histoire des autres grands minimums solaires, comme celui de Mondeux, il y a des endroits comme le Groen-Nord qui s'affondait. D'autres endroits, tu avais de la pluie en abondance. D'autres endroits, de la sécheresse. D'autres endroits, du froid. D'autres endroits, beaucoup de neige. Donc, ce n'est vraiment pas uniforme. Et c'est ça la caractéristique du climat et des grands minimums solaires. La température de Mars la plus chaude. Donc, on vous dit ici, Koweït, la température de Mars la plus chaude. OK. Mais si tu t'en vas sur Electroverse, et on nous parle maintenant du Royaume-Uni qui a enregistré une neige d'avril record, alors que de rares blizards de Mars couvrent la Turquie, Chypre, l'Algérie, Taïwan et l'Inde. Donc, ce n'est pas partout qu'on enregistre des températures chaudes. Donc, vous voyez exactement ce que je voulais dire, mais ce n'est pas moi qui le dit. Je vous rapporte les propos des scientifiques et des gens qui suivent ce phénomène qu'on appelle le grand minimum solaire qui fait que tu as plusieurs cycles solaires qui sont à faible activité. Donc, l'Ouest des États-Unis et le Canada semblent prêts pour un enterrement à la fin de mars, tandis qu'un nor'easter hivernal menace de frapper des gens comme le Maine, des gens qui seront au Maine, le Nouveau-Brunswick, au début de la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, attendez-vous à avoir beaucoup, beaucoup de neige dans ces régions-là. Et le Royaume-Uni, on nous rapporte que le Royaume-Uni a enregistré de neige d'avril record, alors que de rares blizards de Mars couvrent la Turquie, Chypre et l'Algérie. Et comme nous le disent aussi les gens d'Electroverse, bien, commencez à cultiver quand c'est le temps, quand c'est possible, quand le printemps arrive et l'été, vos propres légumes. Parce que dans des grands minimums solaires, tu ne sais jamais ce qui te prend au bout du nez. Des dégâts considérables, après des tornades mortelles qui ont ravagé l'Alabama aux États-Unis, au moins 23 tornades, comme on l'a lu, Taïwan coupe son approvisionnement en eau au milieu de la pire sécheresse. Donc, vois-tu, eux autres, ils sont en pire sécheresse, puis il y a à peine quelques jours, l'Australie, le Queensland, était dans les plus grandes inondations de son histoire. On a vu ça à la télé, vous avez vu ça, les cousins français et les européens aussi, puis nous autres aussi, les Canadiens, avec des chaînes comme Euronews et d'autres qui nous ont rapporté des inondations vraiment, vraiment troublantes. Donc, Taïwan, eux, sont dans un événement de sécheresse. Pendant ce temps-là, la neige non saisonnière saisit Istanbul après un hiver principalement sec en Turquie. De fortes chutes de neige ont frappé Istanbul, pardon, en Turquie, le 24 mars 2021, donc il y a quelques jours. Après ce qu'on nous dit, avoir été un hiver essentiellement sec, le troisième hiver le plus chaud apparemment du pays au cours des cinq dernières décennies. Donc, aux États-Unis, on a la fameuse épidémie de tornades, qui a un autre événement météorologique violent et qui nous fait réfléchir sur comment on peut se préparer face à des situations comme ça. Des fois, il y a des pays où les gouvernements t'aident, des fois, il y a des pays où, même si tu as de l'aide gouvernementale, ça ne vient vraiment pas couvrir toutes les pertes que tu as eues. Tu as des gens qui perdent tout, qui se retrouvent devant rien, qui recommencent à zéro. Comme je vous en ai parlé ce matin dans l'autre publication, un des plus grands motifs de l'immigration, en tout cas dans l'Amérique centrale, des pays comme le Honduras, le Guatemala, le Mexique, le Nicaragua, sont justement les changements climatiques qui les frappent de plein fouet, des pluies diluviennes, des glissements de terrain, des eruptions volcaniques presque constantes, des tremblements de terre aussi, de l'impossibilité de produire, parce que ces gens-là, la plupart du temps, s'autoproduisent eux-mêmes leur nourriture dans des pays qui ne sont pas faciles à vivre. Et ces gens-là ne sont plus capables, donc ils sont obligés de partir. Philippine a cru des... possibilité d'éruption magmatique sur le volcan Thal aux Philippines. Donc là aussi, beaucoup d'activités sismiques. Là aussi, on a le rapport, aussi, les Watchers nous donnent un rapport de l'activité volcanique du 17 au 23 mars. Il y a beaucoup, beaucoup, vous allez le voir, d'activités. 24 mars, une inverse meurtrière frappe qui perd Pak-Tungkwa au Pakistan, des pluies torrentielles. Donc, vois-tu, à des endroits, c'est de la sécheresse. D'autres endroits, c'est des pluies qui n'en finissent plus de tomber des mois de pluie en quelques heures, des fois. Donc ça, c'est au Pakistan, 24 mars, des graves dommages matériels. Au moins, deux morts, environ 48 maisons étaient endommageuses et détruites, tandis que 6 personnes ont été blessées. Naturellement, ça amène une complication aussi souvent ça dans les champs et dans l'approvisionnement et dans l'agriculture. Les intempéries font 45 morts 24 mars. Donc, il y a encore là 4 jours et plus de 2000 maisons endommagées en Colombie. Pas moins de 45 personnes sont mortes et plus de 2000 maisons ont été endommagées. Des fortes pluies et des chutes de neige persistent au Jammu et Cachemire. Les glissements de terrain laissent des centaines de personnes bloquées. La route nationale Jammu-Srinagar a été fermée le mardi 23 mars 2021 à la suite de fortes chutes de neige dans la zone du tunnel de Jawahar qui ont entraîné de multiples glissements de terrain bloquant plus de 300 véhicules. Imaginez-vous le fameux Etna qui est toujours en forte activité. Le volcan Pacaya dont je vous parlais du Guatemala il y a quelques instants et bien lui produit des pêches. Il ne faut pas oublier que les gens sont vraiment à proximité de ces volcans-là. Ils sont incommodés. Leur santé est en jeu. la cendre vient couvrir les champs couvrir souvent même détruire les plantations. La fameuse énorme tempête de poussière qui a frappé le Moyen-Orient l'Égypte et on a vu le fameux bateau être coincé et perdre le contrôle ou en tout cas le capitaine n'a pas été capable de diriger ce bateau-là dans le canal de Suez. C'était à l'origine dû à la tempête de sable et là au Texas il y en a eu une une ligne de violente tempête a apporté une quantité massive de poussière dans l'est du Texas. Donc chers amis on a une boule de feu qui a été vue à Tampa Bay et ça c'est une boule de feu qui a été vue à Los Angeles aussi dans le sud de la Californie boule de feu très brillante en Pennsylvanie boule de feu très brillante à Sulawassie en Indonésie et ça il y en a énormément énormément parce que on est dans une période aussi où il y a de plus en plus depuis 3-5 ans de ces météorites astéorites qui nous pensent qui viennent exploser qui provoquent des tremblements des sons et qui fait se gratter la tête à beaucoup beaucoup de monde boule de feu au-dessus de la manche et ça on a des astéorites un astéorite qui a survolé pas très loin le F-21 le 2021 F-01 pardon il y a eu le 2021 F-H et l'augmentation des émissions de gaz au volcan Cleveland un public sans séisme le 20 mars on remonte juste un petit peu parce que je veux vous démontrer à quel point on en avait parlé déjà mais comment c'est intense 7.2 et ça continue le fameux volcan islandais je vous avais dit la fin d'angle tout à l'heure mais c'est l'Islande je m'étais un peu trompé et d'autres tremblementaires des crues soudaines qui frappent l'Angola et tu peux aller dans les tous les jours tous les jours à son drame tous les jours à son histoire à raconter de drame à cause des changements climatiques l'intensification de l'activité sismique et volcanique ça c'est vraiment quand tu vas moi ça fait quelques années que je couvre un peu le mouvement du grand minimum solaire et quand je me rapporte à tous ces gens qui en parlent qui sont des plus grands connaisseurs que moi moi je suis vraiment profane mais ça m'intéresse énormément je suis curieux puis je rapporte les propos que je trouve les plus pertinents et les plus rationnels et les plus scientifiques c'est un phénomène qu'on observe augmentation intensification des tremblements de terre des tremblements de terre il y en a des milliers à tous les jours mais de faible intensité mais dans un grand minimum solaire tu vois une intensification des gros tremblements de terre et c'est ce qu'on vit en ce moment donc on a fait un survol qui nous prouve à quel point on n'est pas sorti du bois et on est loin d'être au bout de nos peines je vous reviens et on n'est pas